Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis très content de faire ce piston du savoir, puisque c'est une bonne occasion avant mon départ de l'école centrale de Lyon, puisque dans 15 jours je vais rejoindre les bancs de la CNR. Et donc c'était une belle occasion de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Et effectivement, comme le disait Franck Newbook en introduction, d'ouvrir une petite fenêtre sur une autre thématique, qui soit ni de la mécanique des fluides, ni de la montagne, qui sont les deux grands sujets par lesquels les gens me connaissent ici. Je vais donc vous présenter assez rapidement quatre textes, qui sont quatre grands textes de la poésie française, et qui ont eu un destin un petit peu particulier, parce qu'ils ont servi finalement de matière et de source d'inspiration à des auteurs, qui leur ont donné soit une réponse, soit un duplicat ou un pastiche, avec des méthodes qui ont varié au fil des expériences. Alors ça peut être vraiment une prise à partie, une remise en cause du message du premier auteur, ou au contraire, un jeu de références littéraires plus proche d'un jeu d'esprit. Je vais commencer avec l'estance à marquise de Pierre Corneille, qui est le texte probablement que je trouve le moins poétique de l'ensemble, puisque sur la forme, c'est effectivement très bien écrit, il n'y a rien à redire sur la technique de Corneille, bien évidemment, mais sur le fond, on verra, le contexte et peut-être, enfin le texte en lui-même, nous délivre un message qui n'est pas toujours très élégant. Je vous laisse juger. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et se raffaner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits, « On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. » Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous vous en avez qu'on adore, mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourraient sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans mille ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. « Pensez-y, belle marquise, quoi qu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise comme il est fait, comme moi. » « Peut-être que je serai vieille, » répond marquise cependant. « J'ai vingt-six ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. » J'ai bien sûr, dit les deux, le poème de Corneille et sa réponse dans la foulée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de montrer où le changement d'auteur se fait. La réponse est due à Tristan Bernard, qui est moins connu pour sa poésie que pour son œuvre industrielle. C'est un ingénieur. qui nous est arrivé par quelques-unes de ses pensées, comme celle-là, ou comme une autre phrase qu'il aurait dit à son épouse, alors en camp de transit à Drancy, avant un départ pour l'Allemagne. Il aurait dit, « Jusqu'ici nous vivions dans la peur, désormais nous vivrons dans l'espoir. » Ça laisse supposer ce que pouvait être l'attitude de cet homme dans les difficultés. Et ici, il nous livre une réponse qui est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Certes, le changement de ton n'a échappé à personne. On passe de quelque chose qui est très écrit à un style beaucoup plus oral. En fait, il y a un léger changement de métrique aussi qui n'apparaît pas nécessairement. C'est que sur les quatre derniers vers, on passe en octo-syllabe, qui est quelque chose de beaucoup plus courant dans la poésie française. La plupart de la poésie est écrite en alexandrin ou en octo-syllabe. Alors que tout le reste, c'est un vers à sept pieds. C'est de l'heptasyllabe. Et ça fait partie de la démonstration technique de Corneille qui utilise une forme de vers beaucoup moins usutée, qui fait partie un peu de son jeu de chantage et de sa démonstration. Je vais passer à un autre monument de la poésie. Et cette fois-ci, on verra que, autant ici, la réponse de Tristan Bernard ne peut pas exister sans le texte. C'est une dernière chose là-dessus. Il y a une grande ironie, c'est qu'il est clair que l'œuvre de Corneille va perdurer encore dans le temps et que l'orgueil qu'il a dans ce vers et dans « Mille ans faire croire ce qui me plaira de vous », ce qui sous-entend que son œuvre va comme ça durer presque éternellement. Bon, avec le cid, on peut s'attendre à ce que ce soit assez vrai. Ce poème n'aurait peut-être pas eu la même destinée si justement Tristan Bernard n'avait pas écrit cette réponse. Et c'est un poème qui, justement, le changement des mœurs aidants apportera peut-être plutôt du discrédit à Corneille que ce qu'il aurait bien voulu croire. C'est un ensemble qui a été aussi popularisé par Georges Brassens puisqu'il a mis en musique... Alors, il a été assez sympa avec Corneille parce qu'il n'a gardé que les trois premières strophes là où le chantage de Corneille est le moins évident. Par contre, il a bien mis en évidence la réponse de Tristan Bernard à la fin de sa mélodie. Deuxième monument de la poésie française, « Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu, le mal l'est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira à son chemin, distraite et sans entendre, ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle le dira, lisant ses verres tout remplis d'elle, « Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas. Mon âme est sans secret, ma vie est sans mystère, indéplorable amour en un moment conçu. Mon malheur est public, je n'ai pas pu le taire, quand elle m'a trompé, tout le monde l'a su. Aucun homme a ses yeux ne passe inaperçu, son cœur par-dessus tout craint d'être solitaire, puisqu'il faut être deux pour le bonheur sur terre, le troisième par elle, toujours bien reçu. « Seigneur, vous l'avez faite altruiste et si tendre que sans se donner tout, elle ne peut entendre le plus discret désir murmuré sous ses pas. Et filez le miroir d'une chair infidèle, elle le dira, lisant ses verres tout remplis d'elle, « Je connais cette femme et n'insistera pas. » La réponse de Maurice Donnet, c'est donc là, on est vraiment dans le pastiche, ce qui est... Alors, c'est construit avec des verres qui sont très semblables les uns aux autres, et tout l'art consiste à retourner le verre en quelques mots, en lui donnant une forme négative, tout en restant dans la structure de l'alexandrin classique. Alors, on peut remarquer que les avant-derniers verres sont exactement identiques, et que Maurice Donnet s'est en plus fixé la contrainte de garder tout le système de verre. Alors, c'est un jeu littéraire qui est assez classique à l'époque, avec toute l'invention des poèmes pathophysiques, l'influence d'Alfred Jarry n'est pas très loin, où les poètes, comme ça, se fixaient un système de rimes, et s'imposaient de traiter trois, quatre thèmes différents, en gardant, sur un sonnet, comme ça, exactement les mêmes mots à la rime. Donc ici, effectivement, on est vraiment dans... Ce qui est rigolo, c'est que ça nous... Enfin, le fond du texte n'est pas très drôle, mais finalement, ça nous raconte la même histoire qu'est celle d'une rencontre manquée, à travers deux poèmes, enfin, deux portraits, qui sont exactement le négatif l'un de l'autre, qui sont vraiment opposés. Un peu sur le même ordre d'idées, mais avec des thèmes qui, cette fois-ci, sont beaucoup plus distants les uns des autres, je vais vous présenter Voyel, d'Arthur Rimbaud, et puis une de ses réécritures. Alors, pourquoi à chaque fois, c'est des grands textes de la littérature ? On peut dire, est-ce que c'est un péché d'orgueil des poètes de s'attaquer à ce genre de monument ? Pas forcément. À partir du moment où on est dans le jeu littéraire et avec une question-réponse, ça marche quand même beaucoup mieux si ça fait tilt chez le lecteur, et s'il connaît... C'est sûr que si on utilise un poème du chevalier de Bouffler, ça risque de moins être évident pour le grand public. Donc, Voyel, c'est probablement un des 5 poèmes les plus connus de Rimbaud, entre autres parce qu'il est très souvent cité dès qu'il est question de synesthésie. Synesthésie, c'est cette faculté d'interpréter une perception sensorielle avec un autre sens. que le cerveau va créer une perception sensorielle qui n'est pas celle d'origine. Si vous voyez un élément, un paysage par exemple, et vous vous mettez à entendre de la musique, votre cerveau crée une image ou un son qui peut être extrêmement précis, qui peut être tout à fait identique à ce que vous entendriez si vous mettiez votre chaîne, mais c'est la perception visuelle qui va déclencher ce mécanisme. C'est quelque chose qui est beaucoup étudié en neurologie et très souvent, c'est, pour ce premier vers, Voyel d'Arthur Rimbaud est cité. À noir, blanc et rouge, ouvert au bleu, Voyel. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. À noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels. Golfe d'ombre. Eux, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc. Frissons d'ombelle. I, pourpre, sans cracher. Rire des lèvres belles. Dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle. Vibrement divin des mers virides. Paix des pâtissomés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux. Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Et sa réponse, A, E, I, U, O. Pour, A, E. For, I, U, for, for you. Pour, A, E. A, E, I, U, O. A noir, blanche, I rouge, uverte, au bleu, foyelle. Le poète a raison. Tu es bien noire et blanche. Et ni tes cheveux bruns, ni du bout de ta manche, l'éclair de ton poignet, que j'imagine frêle, ne le contretiront. Quelle muse rebelle es-tu pour engendrer cette étrange avalanche de sentiments amers et que rien n'étanche, masculin singulier, féminine plurielle. I, U, O. Ces trois lettres résument la chose. C'est un oui à l'envers et c'est le nom morose dont flambèrent tes yeux. L'absence de l'Y qui te désigne toi dans cette langue anglaise, on serait la raison si mon piteux malaise n'avait de ces raisons que la raison exclue de sa bibliothèque. Alors ici, les ressorts du pastiche sont un peu les mêmes. Des vers qui peuvent être extrêmement proches, comme le premier. Et alors, une subtilité encore qui démarque la réponse, c'est que Rimbaud a fait une innovation dans son poème. Il n'a pas respecté la règle d'alternance entre rimes masculines et rimes féminines. Il y a quelque chose qu'on voyait bien ici entre les vers en bleu qui sont donc les rimes masculines et puis les terminaisons en orange qui sont les rimes masculines. C'est une des règles les plus respectées de la versification française. Les poètes vont s'amuser à jouer avec tout, avec le rythme, avec le nombre de pieds, avec... Mais finalement, c'est un peu... Même en poésie à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, c'est un peu ce qui permet de se raccrocher à la tradition. Et en général, même si on casse le rythme, même si on fait des enjambements de plus en plus osés, si on change les images, c'est quelque chose auquel les poètes aiment bien se raccrocher. Et finalement, ici, Rimbaud va écrire un poème avec que des rimes féminines, à une exception près, la rime studieuse, et dans la réponse, on remarque qu'il y a exactement la même chose. C'est que des rimes féminines, sauf la dernière... Enfin, une rime qui fait apparaître une rime masculine Y et qui est placée exactement de la même façon que dans le poème d'origine. Avec une innovation dans le second, qui montre un petit peu plus son appartenance au XXe siècle, où il répète exactement le système de rimes de Rimbaud au sens où c'est du A, B, B, A, A, B, B, A sur les deux premières strophes. Donc ça, il le reproduit aussi. Et par contre, il va écrire un sonnet avec un dernier vers sur lequel il va rajouter un hémistiche. Donc on n'a pas un alexandrin, mais un vers à 18 pieds sur le dernier pour se démarquer un peu et pour montrer son appartenance peut-être plus au Rimbaud. au XXe siècle. Et je terminerai donc avec un dernier texte que vous reconnaîtrez sous. Pareil, la réponse se base sur le même premier vers. On est encore dans les mêmes ressorts, mais on retourne un petit peu au premier exemple que je vous ai donné, puisque là, de nouveau, plutôt qu'être dans un jeu de référence et dans un jeu intellectuel entre auteurs, c'est une réponse de Jean-Anouil à Jean de la Pontaine. Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait riter la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis long, tout me semble zéphyr. Encore si vous n'essiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas à tant souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature avec vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents ne sont moins qu'à vous redoutables. Je plier ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le chêne un jour dit au roseau, n'êtes-vous pas lassé d'écouter cette fable ? La morale en est détestable. Les hommes bien légers de l'apprendre aux marmots. Pliés, pliés toujours, n'est-ce pas déjà trop le pli de l'humaine nature ? Voir, dit le roseau, il ne fait pas trop beau. Le vent qui se couvra mûr pourrait vous prouver, si je puis en juger à niveau de roseau, pourrait vous prouver d'aventure que nous autres petites gens si faibles, si chétifs, si humbles, si prudents, dont la petite vie est le souci constant, résistent pourtant mieux aux tempêtes du monde que certains orgueilleux qui s'imaginent grand. Le vent se lève sur ses mots, l'orage gronde, et le souffle profond qui dévaste les bois, tout comme la première fois, jette le chêne fier qui le narguait par terre. « Eh bien, » dit le roseau, le cyclone passé, il se tenait courbé par un reste de vent. « Qu'en dites-vous donc, mon compère ? » « Il ne se serait jamais » permis ce mot avant. « Ce que j'avais prédit n'est-il pas arrivé ? » On sentait dans sa voix sa haine satisfaite, son morne regard allumé. Le géant qui souffrait, blessé, demi le mort, demi le peine, eut un sourire triste et beau et, avant de mourir, regardant le roseau, lui dit, « Je suis encore un chêne. » Voilà ce que j'avais, la façon dont j'avais envie de vous présenter ces quatre textes, aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada